... Grande et ma joie de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de l'émission Cinémax. Madame, messieurs, bienvenue et merci d'accepter de partager ces instants avec Mikuba Télévisions. Merci de rester fidèle au programme de Mikuba Télévisions. Comme vous le savez, ces magazines du cinéma vous font découvrir l'actualité dans les mondes cinématographiques, les making-of des différents films, les portraits des acteurs ainsi que les tapis rouges. Mais comme d'habitude, nous allons commencer avec l'actualité. L'assassinat de George Floyd continue à alimenter l'actualité. Et même dans le monde cinématographique, les réalisateurs Spike Lee a mis en ligne un court-métrage liant les morts des George Floyd et Eric Garner à celles de Radio Raheem. Un personnage des 100 films de 1989, les trois hommes ont été tués par des policiers. Floyd, un homme noir de Maniapolis, est mort le 25 mai dernier après avoir été étouffé par un policier qui avait appuyé son genou contre sa gorge pendant des longues minutes. Les images du meurtre ont été capturées en vidéo par des nombreux témoins et ont fait les tours du monde déclenchant une vive tension et des réactions à travers la planète. Eric Garner était mort dans des circonstances similaires en 2014. Après avoir été arrêté et violemment projeté au sol à New York, les policiers responsables de sa mort n'avaient pas été inculpés. Au cours d'une interview avec l'hôte des CCN, dans les morts, Lee Spike Lee a exprimé sa colère défendant les manifestants. Il n'est pas étonnant de voir Spike Lee prendre la parole après un tel drame. Les réalisateurs noirs étant très actifs sur les sujets des sociétés, on entend désormais de voir comment la situation va évoluer aux États-Unis et on entendra sans doute encore les cinéastes dans les prochaines semaines. Autre actualité, après plusieurs reports suite au coronavirus, les festivals de Cannes a enfin dévoilé le mercredi 3 juin sa sélection officielle. Cinq ans et six films ont été sélectionnés par les membres du jury pour ces grands festivals du cinéma. Suivez. Faire exister le festival de Cannes coûte que coûte, voici l'objectif que se sont fixés les organisateurs Pierre Lescure et Thierry Frémeau. Les cinéastes n'ont pas baissé les bras puisqu'ils nous ont envoyé 2067 films. Record. Qui est un record. Il n'y a jamais été question pour nous de dire au revoir à tous, on se retrouve l'année prochaine. Le festival dans sa révolution sur un an, ça continue. S'il n'y aura pas de montée des marches cette année de palme d'or ou encore de stars internationales sur la croisette, un label a donc été attribué à 56 films, tous estampillés festival de Cannes. Cette marque de prestige doit notamment leur servir pour leur promotion. Chaque film qui sortira aura le logo, le label, oui, 73ème édition. Parmi cette sélection, le nouveau film de Wes Anderson, le très attendu The French Dispatch, tourné en France à Avignon. Wes Anderson qui aurait dû retrouver la croisette 8 ans après Moonrise Kingdom. Autre film que les cinéphiles attendent de pied ferme, le prochain François Ozon. La France particulièrement bien représentée cette année avec 21 films. Les réalisatrices sont une place plus importante que jamais, avec 16 films sélectionnés réalisés par des femmes, soit près de 30% de la sélection. Enfin, dernière annonce, Pierre Lescure est renouvelé à la présidence du festival de Cannes pour un nouveau mandat. Autre actualité, l'acteur égyptien Hassan Hosni a rendu l'âme le week-end dernier à l'âge de 89 ans. Au Caire, la capitale de l'Egypte, l'annonce a été faite par les syndicats nationalistes. Les syndicats nationales des comédiens, l'origine ainsi que les circonstances de sa mort, c'est dans cet élément. L'Egypte vient de pardre l'un de ses visages les plus connus. C'est samedi l'acteur Hassan Hosni, l'une des icônes de la comédie égyptienne, s'est éteint à l'âge de 89 ans au Caire, a annoncé le syndicat national des comédiens. Il a été admis à l'hôpital avant-hier, puis il est mort d'une crise cardiaque dans la nuit d'hier, a indiqué Akraf Zaki, président du syndicat. En près des 60 ans de carrière, Hassan Hosni a joué dans des centaines de pièces de théâtre, de films et des feuilletons, dont le dernier a été diffusé durant le mois de Ramadan 2020. C'est un phare de la comédie familiale, bien qu'il ait toujours joué des rôles scandaires. Hassan Hosni est devenu, au fil des années, l'un de visage emblématique de la comédie égyptienne dans tout le monde arabe. A partir de la fin des années 1990, il a participé en tant que producteur, notamment à l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs, qui furent aujourd'hui parmi les grands noms de paysages cinématographiques et audiovisuels égyptiens. Puisque vous les savez déjà, la prochaine sortie des films fait également partie de l'actualité, et donc dans cet élément détaillé, découvrez les quelques films qui seront au cinéma la semaine prochaine. Voici les films qui seront au cinéma la semaine prochaine. Bluebird, un film de Jérémy Guèze et Roland Moller. Dany, un ancien toulard aspirant à une vie tranquille, en est brutalement extrait quand la fille de sa logeuse est victime d'une agression. J'ai lu une lettre, mais j'en ai un à foutre de lui granètre. Je vais le voir, c'est tout. Je peux vous aider ? Je vais chercher un travail. Un travail ? Oui. J'ai une cigarette ? Can I come with you ? Nope. Please. That Five Blood, un film de Spike Lee, des vétérans du Vietnam, retournent dans la jungle pour retrouver leur innocence perdue. Artemis Fowl, un film de Kenneth Branagh, millionnaire, génie et cerveau criminel malgré ses douze ans. Artemis Fowl ne sait pas dans quelle aventure il s'engage le jour où il kidnappe une fée pour sauver sa famille grâce à sa magie. Tout ce qui vous a cherché, vous n'étiez pas censé voir ça si tôt. Votre père exerce un métier d'une grande complexité. Pendant des années, il a été le gardien de secrets au pouvoir immense, protégeant ainsi l'humanité des dangers d'un autre monde. De Groot Battle, un film réalisé par Kim Kwang-sik, sera également au cinéma le mois prochain, précisément le 8 juillet. En attente de sa sortie au cinéma, je vous propose de regarder et de découvrir sa bande-annonce. La forteresse d'Anchi n'est pas à la hauteur de l'armée Tang. Prenez le contrôle de la forteresse et dirigez-vous vers Pyongyang. Vous croyez vraiment que vous allez gagner ? Tout nos dieux nous ont abandonnés. Me tuer ne vous conduira qu'à votre mort à tous. Ils sont venus ici parce qu'ils vous font confiance. Vous ne pouvez pas leur montrer votre côté faible. Le peuple d'Anchi ! Battons-nous pour les protéger ! Au combat ! La forteresse d'Anchi ! Ne tombera pas ! Et le making of d'aujourd'hui va vous plonger dans les coulisses du film des Judges réalisé par David Dubskin avec un budget de 50 millions de dollars. Ce film est sorti au cinéma le 9 octobre 2014. Regardez ! Ce film est셔야eté par David Dubskin avec un budget de 30 millions de dollars. Le peuple d'Anchi n'est pas à l'enrich de la laëlle. Le peuple d'Anchi n'est pas à faire ! Le peuple d'Anchi n'est pas à la tank. De la question de la laagie italienne. Le peuple. Les joueurs d'Anchi n'est pas à la tank. Les joueurs d'Anchi n'est pas à l'enrich de l' 강ace. Les joueurs d'Anchi n'est pas à la tank. Sous-titrage ST' 501 ... 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 rare chez les acteurs de la même génération que lui. Pleinement satisfait de ses talents et prestations d'acteurs, Will Smith, toujours égal à lui-même, a tenté également de se placer derrière l'œil de la caméra pour devenir producteur, avec des films en projet tels que ATL, Harcelé, Karate Kid, The Mark, ou encore À la recherche du bonheur. Will Smith a aussi beaucoup de génie, et pour cause, ce grand passionné de jeu d'échecs a parlé de sa passion dans la préface de l'ouvrage de Maurice Ashley, La diagonale du succès. Et pas seulement, il est aussi capable de résoudre le fameux puzzle Rubik's Cube en moins d'une minute, comme il a pu le démontrer dans le film À la recherche du bonheur. Aujourd'hui, Will Smith est un homme accompli. Il est l'heureux papa de deux autres enfants, Yadon Christopher Cyr, né en 1998, et de Willow Camille Reign, né en 2000, qu'il a eu avec l'actrice Yada Pinkett, avec qui il s'est marié en 1997. Allons à présent aux États-Unis d'Amérique pour revivre l'ambiance de la première mondiale du film Jurassic, qui a eu lieu les 29 mai 2015. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501